Mais nous allons tout de suite nous diriger vers Vissambourg pour ouvrir cette édition. Une importante opération policière a eu lieu ce matin. Les hommes de la sécurité intérieure ont perquisitionné le domicile de la mère de Fouad Mohamed Agade. Anne-Laure Marie, vous êtes sur place. Cet homme était l'un des tueurs du Bataclan. Pourquoi cette opération ce matin ? Bonjour Claire. Eh bien, difficile d'obtenir des informations. Mais ce que nous savons, vous l'avez dit, c'est qu'une opération du RAID et de la DGSI a eu lieu ce matin à partir de 6h30 au centre-ville de Vissambourg, au domicile de la mère de Fouad Mohamed Agade, l'un des terroristes kamikazes responsables de la tuerie du Bataclan le 13 novembre 2015 et qui avait fait 90 morts. Le kamikaze est tué, lui, cette nuit-là, mais sa famille, elle, est restée sous surveillance. Et c'est sa sœur, Kenza, qui aurait été arrêtée ce matin durant l'opération. On écoute Christian Glitch, le maire de Vissambourg. C'est la fin de ce que vous avez, vous-même, journaliste, appelé la cellule de Vissambourg, qui est en fait réellement la cellule de la méno en lien avec des gens de Vissambourg. La personne appréhendée, qui est la sœur du terroriste qui s'est fait exploser au Bataclan, avait depuis longue date des signes d'un islam très radical. Mais je rappelle qu'en France, on arrête des gens lorsqu'ils ont commis des délits. Le RAID est intervenu avec la DGSI. J'ai été informé au moment de l'opération que ça se faisait. Donc, c'est qu'ils ont de bonnes raisons pour cela. Pour l'instant, pas d'informations sur les raisons de cette arrestation, ni sur le lieu où Kenza a été emmené. Pour rappel, l'un des frères de Fouad Mohamed Agade avait été arrêté et condamné en 2017 pour association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme à 9 ans de détention. Merci beaucoup Anne-Laure Marie pour ces précisions depuis Vissantbourg.